Je pense que vous l'avez tous eu passé, que ce soit à la télévision, sur le net ou même dans les airs si vous êtes parisien, car le flyboard a été montré lors du défilé du 14 juillet dernier pour ouvrir la marche commémorative de la prise de la Bastille, mais hmmm j'ai trouvé ça assez coca savoir car savez vous que le flyboard était à la base totalement interdit par le gouvernement français, et que cette innovation française a bien failli être expulsée de sa contrée, car certes le projet a été financé à plus d'un million d'euros par l'armée aujourd'hui, mais c'était un peu le contraire avant. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui eh bien j'avais envie de vous parler d'une petite innovation française que tout le monde a pu voir dans les cieux pendant le dernier feu d'artifice ! Enfin pas pendant hein, mais avant, sinon ça aurait été limite un meurtre, vous imaginez un truc volant avec un humain dessus en train de zigzaguer comme il peut entre des fusées qui explosent dans le ciel ! Bon ok ça aurait été stylé mais on est pas du tout dans un film là hein ! Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Cocorico c'est bien français tout ça, en effet son créateur Franky Zapata est originaire de Marseille, et c'est là bas qu'il a commencé à créer son système pour voler dans les cieux. A la base plus axé sur les engins aquatiques, il s'est dit que les mers ne lui suffisaient plus, et qu'il souhaitait maintenant s'envoyer en l'air. Et si vous vous demandez comment le monsieur en est arrivé à faire ça, dites vous que le jet ski il connaît pas trop mal le bonhomme, et il paraît même qu'il aurait été plusieurs fois champion du monde de jet ski en fait ! C'est donc en 2011 que Franky lâche à son jet ski pour s'intéresser à un projet, son nouveau joujou le Flyboard, qui n'existait donc pas encore du coup, vu qu'il l'a inventé, il restait donc tout à faire. L'objectif de cette bestiole est de faire voler un homme à l'aide de l'eau dans les airs. En effet, ce dernier fonctionne avec un système d'hydropropulsion, faut imaginer tortant que faire deux hydrocanons en dessous de cette planche grosso modo pour comprendre comment ça fonctionne. A partir de là, il a réussi à le faire démocratiser avec un sport portant carrément le nom de sa machine, et une participation à la France à un incroyable talent en 2013, où il arrive quand même en finale donc il a eu une bonne exposition. Sauf que bon, c'est bien beau tout ça, mais si vous avez regardé le défilé du 14 juillet dernier, vous avez pu remarquer que l'engin ne crachait absolument pas d'eau, et d'ailleurs tant mieux, vu comment la quantité d'eau demandée de l'autre version était énorme. Soit on se retrouve avec Paris totalement inondé, soit tous les feux d'artifice auraient été bousillés à cause de l'eau lâchée par l'engin. Et c'est donc pour ça que ce n'est pas un Flyboard qu'on a vu lors de cette commémoration, mais plutôt un Flyboard Air, qui n'a rien à voir. Ici, on va plus se rapprocher d'un drone finalement, avec une machine équipée de 4 turbo-réacteurs qui permettent de carrément s'envoler dans les airs. Oui, on est vraiment devant un véritable jetpack. Bon après attention, on n'est pas non plus au niveau de ce qu'on peut voir dans des films de science fiction ou encore dans GTA, avec des mecs qui se baladent avec un jetpack H24, puisque la machine, même si totalement innovante encore une fois dans le domaine, ne permet de voler que quelques minutes. On est donc assez loin de la première version qui fonctionne à l'eau. Pourtant cette dernière garde quand même un grand intérêt face au nouveau modèle, parce qu'elle a une autonomie plus forte. Pour comprendre pourquoi, il suffit de savoir comment fonctionne le premier flyboard, et en fait, ce fonctionnement est très simple. Tout ça c'est basé sur le principe d'action-réaction. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler du recul d'une arme à feu par exemple. Eh bien, si vous prenez un pistolet à eau et que vous tirez face à vous, eh bien normalement une force sera exercée sur vous dans la direction opposée au jet. Mais bon, je vous apprends rien. Ça ne va pas non plus vous permettre de vous involer, mais en fait vous n'allez probablement pas la sentir cette force finalement. Par contre, si vous prenez une lance de Karcher par exemple, bah là vous allez le sentir, et si vous connaissez un pompier, vous n'aurez qu'à lui demander si c'est facile de tenir une lance de ce style, toutes ces lances incendie ouvertes à pleine pression. Eh bien pour se déplacer, un jet ski va aspirer de l'eau par le dessous et la propulser à grande vitesse pour une sortie à l'arrière à l'aide d'une turbine mise en marche par un moteur à essence. Finalement ce que je vous avais dit avec l'hydrocanon de Thor Tank. Et pour faire un flyboard, vous prenez cette eau qui sort avec une grande pression, vous l'acheminez vers une planche avec un tuyau et vous la faites ressortir sous la planche, et voilà, vous volez ! Alors, bien sûr, le fonctionnement global du truc en vrai c'est pas juste un tuyau de jardin avec une planche random de chez BricoDepot qu'on a racheté pour 15 balles et vous allez pouvoir le faire, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon bah c'est dans l'idée ! Bon, et comme vous le savez sûrement, un jet ski ça a un peu plus que 5 minutes d'autonomie, et comme le flyboard est propulsé directement par ce jet ski, eh bien on a une autonomie qui est quand même finalement très bonne. Mais une fois dans les air avec son flyboard, Zapatas s'est dit qu'il aimerait bien être encore plus libre, et liberté ça rime pas avec « dépendre d'un gros tuyau qui est relié à la mer ». Sauf que qui dit plus de mer dit plus d'eau, et qui dit plus d'eau dit qu'il nous faut autre chose pour nous propulser. Et il se trouve que cette chose nous entoure, et c'est pas la première fois qu'on s'en sert pour se mouvoir, regardez les avions de ligne ! Et c'est comme ça qu'on arrive au flyboard air qui a été utilisé lors de ce défilé. Mais il y a quand même plusieurs problèmes à ça, le premier c'est que l'air c'est bien plus léger que de l'eau, donc pour lui donner la même énergie nécessaire, ça risque d'être un peu plus compliqué pour soulever un humain finalement, et donc il faudra lui donner une vitesse bien plus élevée. Et quand je vous parlais des avions de ligne à l'instant, c'était clairement pas par hasard, car la technologie qui a été choisie pour ça, c'est les turbo réacteurs, le même genre de choses qu'on retrouve sous les ailes d'un avion de ligne classique. Alors ok c'est pas du tout à la même échelle, mais quand même, et vu qu'il y en a 4 comme on l'a dit tout à l'heure, tant qu'à faire ça risque d'être pas mal. Et encore une fois, ce nombre de 4 n'a pas été choisi pour faire beau, et c'est pas une coïncidence non plus que ce soit autant que le nombre d'hélices qu'on trouve sur la plupart des drones qu'on voit dans le ciel. D'abord dans le commerce, puis dans le ciel, vous avez compris. 4 propulseurs ça permet donc une stabilisation plus facile, tu es trop penché en avant, et bien on en voit un peu plus dans les 2 propulseurs avant, et hop plus trop de problèmes, pareil pour l'arrière, etc. Tu vas aller plus haut, et bien on en voit un peu plus sur les 4 en même temps, vous voyez vraiment l'idée, et bah c'est pas trop compliqué. Encore une fois, dans l'idée bien sûr. Et le résultat est là, le gars vole sur une planche et on nage là en plein film de science dans toute cette histoire, y a eu quand même pas mal d'obstacles à franchir, et d'autres restent encore à venir. Dans ceux qui sont passés, on trouve déjà la miniaturisation, car intégrer 4 turbojets dans une planche comme ça, le tout avec assez de puissance pour soulever mais aussi donner une bonne vitesse à un humain, bah ça se sépare en un claquement de dos ! Par contre le gros problème qui reste à régler, c'est toujours l'autonomie du bousin, qui actuellement ne tient que quelques minutes ou moins d'une dizaine de kilomètres, ouais c'est pas fou. Mais tout ça, c'est finalement qu'une histoire de temps et de moyens, parce que petit à petit la technologie évolue, des fonds se débloque, etc etc… Bref rien de normal, sauf que l'un de ces fameux obstacles a bien failli faire foutre le camp à notre ami Francky de France, et vous vous doutez bien que je ne parle pas du tout là d'une difficulté technique. Le problème c'est que son Flyboard Air ne ressemble à rien qui aurait existé à ce moment là, du coup il s'est retrouvé dans une sorte de zone d'ombre juridique, de la même manière que l'on était les premiers à voler dans un avion qu'ils avaient construit de toutes pièces. Sauf qu'un jour après une petite balade à bord de l'engin, Zapata s'est retrouvé convoqué à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, où on lui a indiqué qu'il ne respectait pas les règles de sécurité concernant le survol. Et du jour au lendemain, l'engin a été sorti de cette zone d'ombre juridique pour être reclassé comme un aéronef, avec toutes les règles qui vont avec. Ouais ça fait mal, c'est un peu comme les trottinettes électriques qui s'étaient fait interdit rapidement parce que c'était nouveau, mais puissance 10 000 ! Et c'est qu'ainsi que du jour au lendemain, l'utilisation du Flyboard Air était devenue tout simplement illégale en France ! Et vous vous doutez bien que Zapata n'avait pas l'intention de tout lâcher comme ça, d'autant plus qu'il avait déjà à cette époque plusieurs dizaines de personnes qui travaillaient pour lui d'une façon ou d'une autre sur ce projet, et c'est là que l'idée de quitter la France a commencé à prendre forme. Mais bon, comme il l'a dit lui-même, ça aurait été la solution de dernier cours car il était attaché à son pays et il n'avait pas vraiment envie de le quitter comme ça. On a donc failli perdre une innovation française à cause de ça quand même, ça aurait été dommage. Il a donc tout fait pour faire changer les choses et retrouver le droit de poursuivre le développement de son invention, et il faut croire qu'il a bien fait, parce que deux ans plus tard il se retrouve à voler au dessus d'une foule sur les Champs Elysées. Niveau sécurité de survol, faut croire que ça a été réévalué quand même ! Bon mais alors, est-ce qu'avec tout ça on a des chances de se retrouver avec un Flyboard tous sous nos pieds demain pour se rendre au travail ? Bah ça m'étonnerait beaucoup, et ça pour plusieurs raisons ! Par exemple, d'un point de vue sécurité, ce genre de chose sera forcément bien plus dangereux qu'une voiture classique, car là faut imaginer des dizaines de milliers de personnes se balader en même temps dans les airs, ça va vite devenir un enfer ! Car sur une route on sait d'où viennent les autres, enfin je veux dire en principe, y'a assez peu de chances pour qu'une voiture apparaisse juste devant vous ou saute sur votre tête, mais là ça serait totalement une autre histoire ! Ensuite on pourrait parler du bruit, même si j'imagine qu'il pourrait faire en sorte que l'engin soit plus silencieux, ça resterait quand même sacrément invivable pour tout le monde au sol d'entendre ces mini avions passer dans tous les sens en permanence ! Mais y'a aussi un dernier point qui est selon moi le plus important, et c'est la pollution ! Car ok, une voiture ça pollue, mais alors un avion, ça pollue beaucoup plus ! Et ce truc bah c'est juste encore un autre level ! Simplement parce qu'un avion de ligne, bah déjà ça vole très haut afin de réduire au maximum la résistance de l'air tout en gardant assez pour alimenter les réacteurs, et je nous vois assez mal monter à 10 000 mètres juste pour se rendre au McDo du con ! Et on pourrait se dire, oui mais l'avion il est super lourd et tout et tout, mais un avion de ligne, bah ça transporte plein de gens en même temps, et donc si on rapporte la consommation au nombre de passagers, bah ça limite un peu les dégâts, alors que le flyboard, bah y'a qu'une seule personne dessus, allez peut-être deux pour les plus casse-coups, et encore je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ! Et alors déjà qu'on sait qu'il faut essayer de limiter les trajets en voiture pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ou bien essayer de faire du covoit quand on peut, et alors bah l'avion pareil, vraiment l'éviter en maximum, bah on se rend compte que proposer à tout le monde d'utiliser ce genre de choses, ça parait plus une si bonne idée que ça, et c'est sans parler du coût en carburant, mais tout ça c'est finalement valable pour n'importe quel projet de voiture volante ou autre directement ! Nous faire voler demandera toujours plus d'énergie que de nous faire rouler, alors même si ce genre de choses verra forcément le jour à un moment je pense, et même si c'était déjà le cas avec certains projets, bah l'idée que dans le futur tout le monde utilisera ça, bah j'y crois pas des masses, en tout cas il faudra régler ce problème de pollution bien avant pour que ce soit le cas ! Du coup finalement, est-ce que ça vaut réellement le coup d'innover comme ça alors, vu que ça sera pas réellement utilisable par la masse ? Bah si on reprend encore notre exemple de l'avion, les premiers étaient vraiment peu ouf et ne servaient pas du tout à grand chose, et pourtant ils font partie des modes de déplacement les plus utilisés de nos jours. Et malgré toutes ces péripéties, eh bien Frankie a su aller jusqu'au bout malgré les interdictions et autres malencontreux problèmes qu'il a pu rencontrer, ah car oui j'ai oublié de le dire, mais le ponome aurait perdu deux doigts qui seraient arrachés lors de son premier test ! Voilà voilà, faut avoir une sacrée ténacité pour continuer aussi après ça ! Bref, ce ne sera sûrement pas le moyen personnel de locomotion demain, mais pour autant, il y a moyen que ces innovations servent pour ce moyen en question qu'on ne connaît pas encore. Et vous alors vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que faire tout ça ne sert absolument à rien ou y a-t-il une réelle utilité ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître juste en haut à droite, et bien sûr à venir argumenter dans les commentaires juste en dessous ! Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo ! Comme d'habitude n'oubliez pas le joli pouce bleu de l'amour et de venir faire un tour sur tous les réseaux sociaux du web 2.0 ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ont regardé le défilé du 14 juillet ou qui disent que l'innovation ne sert jamais à rien ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître à l'intérieur de l'engrenage à côté de moi, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !